Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Potion Craft. On n'avance pas vite, on n'avance pas vite mais on avance, sachez-le. On est là pour faire de l'argent parce qu'il faut qu'on achète son truc alchimique et à l'autre naze. De quoi réparer sa machine. Alchemist, j'ai besoin de potions à utiliser quand je pars à la chasse. Oui, d'accord. Alors j'ai exactement ce qu'il te faut, du muscle. Prends un peu de muscle, incroyable. Bref, bretzel. On ne va pas prendre de risques avec les bretzel. C'est dangereux, je ne veux pas avoir de problème avec les Etats-Unis de l'Amérique. You know. Au revoir monsieur, bonne journée à vous. Quelqu'un m'a demandé d'enchanter son épée pour qu'elle puisse invoquer la foudre. Pour ce faire, il me faudra une potion à l'effet similaire. Oh ma belle. Oh ma belle. Bretzel, on a dit qu'on ne prenait pas le risque avec les bretzel. Ouh. 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 Oh. Paf. Je commence à avoir des magiciens. Ah oui, parce que je suis remonté dans l'estime des gens. Excusez mon petit café, bien sûr. La potion, la fameuse potion noire. J'ai besoin d'une potion qui m'aidera à dégager les gravats qui bloquent l'accès à des ruines souterraines. J'ai exactement ce qu'il vous faut mon petit bonhomme. Alors avec ça, mon petit monsieur, je vous promets que votre mèche à l'avant, elle passe derrière direct. Je ne veux pas le pattern, ouais. Ah, parlons charcuterie. Ah mais il y a des bretzel, la prise de risque est totale. Trop de risque. J'ai besoin de Morora. Euh, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, ma bonne petite dame. Vous faites ça tout de suite, bougez pas. Hop là, si c'est pour vous, hein. Je vais prendre des trucs que j'ai en abondance, un peu. Voilà, c'est concocted. Euh, toujours pas sur le bon onglet. Voilà. Euh, ça par contre, ça ma bonne dame, ça coûte pas le même prix, hein. Bon, parce qu'on sait pas ce que les gens en font, hein, nous ici, hein. Donc, euh, dans le doute, on prend le pognon. Euh, depuis quand êtes-vous herboriste ? Depuis toujours, pour autant que je m'en souvienne, petite déjà, je coupais à travers champs pour me promener dans la forêt, observer la nature et étudier les plantes. En fait, c'est une affaire de famille, les anciens m'ont tout appris. Euh, montre-moi ce que tu as en magasin. Ouais, j'aime bien le concept de ces fleurs-là, elles me font rire. Euh, ça, je m'en sers pas. J'en ai 19. Je dois vraiment servir un peu plus, surtout si on va chercher des potions qui sont sur la droite. J'ai un peu de moyens, je le prends. Et les tempêtes sont hors de prix, mais j'en prends une quand même. Je négocie le topo. En difficulté 3, c'est parti. Boum. Au revoir bébé. J'ai un d'autre à ajouter. Récemment, en labourant mon champ, j'ai trouvé un étrange coffre enfoui dans le sol. Je crois que c'est un trésor. Problème, le coffre n'a pas de serrure. Comment l'ouvrir ? Hmm. Euh, à partir de 3 types d'ingrédients, rien de plus simple. Ah, t'es en train de me casser le tronc. Deux, si je te fais pas une popo à triple ingrédient, euh... Moi, j'ai pas ça, hein. Excusez-moi. Mais ce sera une... Un petit débouche lanus, hein. Allez. T'as de la chance que j'ai très mal cliqué. Pour une expérience, je dois insuffler la magie dans un composant. Vous vendez des potions de mana, il me semble. C'est tout à fait vrai, madame. Alors, vous êtes la seule à en acheter et probablement être au courant qu'elles existent. Mais oui, madame. Je vends cela. Ah. Oh, j'aurais mis un petit... C'est un petit violet comme ça, voilà. Euh... Tout à fait. Boum. Ah, rien de plus simple, ma bonne dame. Voilà, pour vous. Euh... Non, on va pas parler bretzel. Ou alors, genre super hardcore, on parle de magie, madame. Oh ! Pfff. Ah, prix d'amis. Bonne journée. Votre échoppe est devenue plus populaire. Ouh ! Lors d'une empoignade avec des bandits, l'un d'eux est parvenu à me désarmer. Alors, j'ai dû me saisir d'un de leurs couteaux à main nue. Comme vous pouvez le voir, j'ai gagné ce combat. Mais j'ai de profondes blessures qu'il faudrait cicatriser. Bien sûr, héros. Voici une popo de soin absolu. Ça soigne tous les bobos aux doigts. Mais pas ceux des pieds. Désolé. Euh... Non, non, cool, cool. Enfin, cool. Allez, cool. C'est une potion de soin. Euh... La séance de ma porte d'entrée est bloquée. Comment rentrer chez moi maintenant ? Vous n'auriez pas une solution. Alors... Je vous préviens, monsieur, qu'elle risque d'être un poil expéditive, cette solution. Euh... Je me suis trompé. Excusez-moi. Je n'ai plus de quoi la faire. Non ! On peut tenter de brûler la porte. Oh ! Ou forcer la porte. Moi, je vous propose de forcer votre porte. Non ? Vous voulez l'exploser, votre porte ? Genre, vous vous dites n'est, c'est personnel, quoi. Bon. Euh... Une bombe de champignon nucléaire, je ne peux pas la faire. Je ne peux te faire que ça. Non. Euh... Eh ben... Je ne sais pas. Bonne journée, monsieur. On a vrai. Comme d'habitude, je n'ai plus rien. Je suis en galère d'ingrédients permanents. C'est terrible. C'est terrible. Alors, c'est peut-être moi, avec les compositions de mes recettes, que je me suis mis dedans. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir fait un truc incroyablement spécifique. Euh... Bon, après, j'aurais pu aller lui bricoler à la main. J'ai des pierres ici. J'en voudrais... J'en voudrais plus. Mais pour ça, il me faut une potion. De quel genre de potion avez-vous besoin ? Une potion... Une potion de... Besoin de potion forte. Pas possible de passer la roche-mer. Pas possible de creuser plus. Aider, après, plus de pierres pour vous. Voilà. Donc, voilà. Montre-moi, couillon, ce que tu as. Je prends. Je prends. Mais tout est horriblement cher, maître nain. Tout est très... Ah oui, il y en a beaucoup ici. Ah oui, je n'ai pas fait gaffe. Non, non, mais on va t'en prendre... Oui, déjà de quoi se ruiner. Je pense que c'est déjà bien. Niveau 2, on va aller partir sur un petit 2. Dans le plus grand des calmes. Voilà. Bonne journée, maître nain. Bisous, bisous. Euh... Terminé. J'ai besoin d'une potion capable de neutraliser des cafards, des punaises et d'autres insectes. C'est exactement ce qu'il vous faut. Non. Vous n'êtes pas très... Très rigolo, monsieur. Euh... Bah, il vous faut du poison, mon brave. Ploup. Oui, oui, les champignons, la drogue, tout ça, c'est... Oui, voilà. Allez, amusez-vous bien. Je pars pour les bois traqués du jubilé. J'aurai besoin d'une potion pour m'aider à mieux chasser. Très bien. Une potion de la force. Virile. Et virile. Et musculeux. Euh... Vous avez l'air d'être blindé, mais parlons de la pluie et du beau temps. Qu'en pensez-vous ? J'ai besoin d'une potion qui vous protégera des différents dangers lors d'un affrontement. C'est sûr. Petite armure, comme ça, ça vous chauffe ? Moi, ça me chauffe. Pas vous ? Euh... Oui, 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 au revoir. Boum. Montrez-moi ce que vous avez en magasin. Let's go, c'est parti. Alors... Ça, des racines, j'en ai un paquet. Des qu'ils rondouillent, j'en ai plein. Ça, j'en ai presque plus. Quelle est donc cette droguerie ? Je prends juste pour voir la drogue que c'est. Euh... De la cloche-feu. De la cloche-feu, je suis bien. Je suis bien en cloche-feu. Ok, on est bon. Là, par contre, ici, on a tapé dans le stock. Et ça, c'est quoi ? Un romarin du druide ? Je ne connais point. Je vais prendre un romarin du druide, pour voir si un jour, ça nous inspire quelque chose. Euh... Et idéalement, il faudrait que je prenne tout ça. Il y en a pour 440, juste ça, tout seul, quoi. Négocier. Allons-y. Allons-y. Pute. Euh... Flûte, voulais-je dire. Et je... Je... Putain, je clique tout à côté, hein. Je suis le pire. Oh, putain. Mais vraiment... Je suis le pire ! Oh, putain, insupportable. Insupportable. Allez, hein. Ouais, ouais, euh... J'en ai rien à foutre. Euh... Ouais, ouais, je veux vraiment modifier. Voilà, bah oui, bah oui, bah je paierais que ça, hein. Qu'est-ce que je te dise ? Je paie déjà plein pot. Allez, salut. J'ai besoin d'une potion que je pourrais jeter sur un monstre lors d'un combat pour lui infliger beaucoup de dégâts. Alors... Je crois pas que je puisse te la faire. Si jamais je peux te la faire. Mais alors, quel enfer. Oh, je peux pas. Peut-être du feu ? Voilà. Je veux que les pommes de mon verger poussent plus vite. Vous avez une potion, bien sûr. Oh, mais formidable, des gens qui me demandent des trucs qui sont faciles à fabriquer. Merci, merci. Merci, ma brave dame. Oh là, on parle bretzel, là ? Vraiment, madame, vous voulez vraiment parler bretzel ? Oui, parlons plutôt poire-carotte-radie. Gaffe, hein. Il a plu ces derniers jours et mon mari n'a pas sorti à temps le bois de chauffage. Vache conséquence, le bois est humide et ne brûle pas. Vous avez une potion qui pourrait m'aider ? Bien sûr, ma bonne dame. Bien sûr, bien sûr. Hop là. Le napalm. Vous n'aurez plus jamais aucun problème avec ça. De la pêche. Oh ouais, ouais, ouais. Gardons la pêche. Carrément, carrément. Oup, voilà. Je me suis coincé le doigt sans le faire exprès et ça me fait un mal de chien. Vous pouvez peut-être m'aider. N'utilisez pas plus de trois ingrédients dans la potion si possible. Pouette, voilà. Alors comme ça, on est chiant. Ah, c'est un barde. Putain, je les ai tous ratés. Je les ai tous ratés. Oh pute. Flûte. Oh pute. Oh là là, c'est chaud. Bon allez, c'est validé. Allez, allez, valide. C'est bon. Il a gagné. T'as moult gagné de pognon. Un autre alchimiste m'a vendu une potion qui me fait mal à l'estomac et me donne la courante. Vous avez de quoi m'aider à me sentir mieux. Oui, oui, bien sûr. Potion de feu. Voilà. Ah mon grand. Sûrement pas. On va parler bretzel du coup. Voilà. J'ai compris que vous étiez anti-américain ici. Pas très patriote. Allez hop, des bisous ma gueule. Bientôt le 50 de réput. Atteindre le 7 de popularité. Ah oui, je suis déjà si loin par rapport à... Ah ouais, vraiment, je fais aucune thune. C'est un enfer. Faut que... Le négociation, là, le dernier niveau, on va s'en passer. On va aller chercher les prix. On va aller chercher les prix. Terminé. On va aller chercher le prix. Il nous faut du pognon. C'est juste vraiment, il nous faut juste du pognon. Il y a des ingrédients qui ont toujours en galère. Toujours les mêmes. Mais ça apprendra à concocter avec toujours exactement, visiblement, les mêmes ingrédients. Poète, poète. Bonjour. Qu'est-ce qu'on veut ? Rebonjour, Alchibis. Vous vous souvenez de moi, de vos potions ? Renauriez-vous en stock ? Ah oui, tu voulais du poison. Fais quoi si je te dis de plus jamais revenir ici ? Je ne sais pas. Je m'en fous, en fait. C'est ça que tu veux, je crois. Je ne sais pas si c'est hors de prix. Poète. Voilà. Il n'y a pas d'effet négatif à lui vendre. J'ai besoin de quelque chose pour rendre ma peau aussi résistante que du métal. J'ai aussi résistante que de la caillasse. Après, ça dépend de la couche de caillasse, mais je pense qu'on sera pas mal. On dit qu'on fait ça ? Putain. Ah, dès que j'en rate un, c'est horrible. Ah, je ne l'ai pas ! Putain, tu t'en sors bien. Salut ma gueule. Bonne journée à toi. Je vais être très rapide pour faire les poches toute vie. Ouais, salut. Casse-toi. Le vieux. Monte-moi ce que tu as en magasin. Ouais, ça c'est grave cool. Ça, c'est grave cool. Ça, c'est hyper sympa. Chanterelle obscure. 200 balles de chanterelle. Est-ce que c'est vraiment utile de prendre 200 balles de chanterelle ? Allez. On négocie. Oh, elle a cool le vieux. Tranquille. J'en ai marre d'avoir mal au doigt de défoncer ma souris pour cliquer à côté, mais bon. Et je suis nul en plus. Des bisous. J'ai besoin d'une potion pour empoisonner des rats et d'autres vermines du genre. Bonne journée. Il y a un glissement de terrain dans les montagnes et le tunnel menant à mon village a été bloqué. Comment rentrer chez moi ? Pas plus de deux ingrédients. Casse-toi. Je voudrais voler un homme riche. Casse-toi. Voilà. Vous m'avez tous saoulés. Cassez-vous. Le rayon de visibilité. Est-ce que ça a changé quelque chose là ? Est-ce que ça affecte tout de suite ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Pouf, pouf. J'ai encore oublié de mettre un chrono. Vous savez ça. Pouet, pouet, pouet. Pouet, 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 pouet. Pouet, pouet. Allez, on se fait une dernière journée. Let's go. Ah, je n'ai pas ce qu'il faut pour acheter. Voilà, c'est super. Super. Si ma souris voulait bien cliquer, s'il vous plaît. Merci. Sans me défoncer le doigt. Ah, j'aurais dû te vendre une potion pourrie. Cette potion que je ne vendrai jamais, visiblement. J'ai besoin d'une potion de protection de combat. Bien sûr, tout de suite, tout de suite, ma bonne dame. Tout de suite, tout de suite, ma bonne... Tout de suite, ma bonne... J'ai dit ici. Voilà. En plus, je suis dessus. C'est vraiment... Voilà. Tranquille. Cool, madame. Cool, cool. Cool, cool. Voilà. Je travaille un sort qui augmentera la vitesse d'un individu. J'ai besoin d'une potion de vitesse pour mes recherches. Hop là. La fameuse coup de pied dans le cul, madame. Ça fait longtemps qu'on ne nous l'a pas demandé ici. Non, c'est pas ce que tu veux ? Déjà, il faudrait que je change la forme de cette bouteille. Elle me dérange. Parce que c'est déjà la forme d'une autre bouteille. Un truc qui a l'air d'aller vite. Ça, ça a l'air d'aller super vite. Allez. C'est pas ce que tu veux. Donc, celle-ci. J'aime pas du tout la forme de cette bouteille, au secours. Un truc qui a l'air d'aller encore plus vite. Oh, le bidon. Mon pote, laisse tomber. La gouttelette. Voilà. On appellera ça la gouttelette. Voilà. Hop là. Exactement ce que tu voulais, non ? T'es un peu chiante, hein. J'ai envie de te faire hacker. Tu m'as dit non à ma première potion qui était incroyable. Et qui aurait été tous les honneurs. Boum. Tout mon bois de chauffage a pris l'eau. Ah, ça, c'est terrible, ma bonne dame. Ça, c'est vraiment le bois de chauffage qui prend la flotte. Heureusement qu'on est des vendeurs de napalmes. Vraiment, c'est incroyable. Putain. J'ai perdu du pognon. J'ai tout bien cliqué à côté. Besoin de fleurs, d'arbre et de racines. Ça, c'est rigolo. Vas-y, je te le prends. Ça, je suis toujours en dèche. Ça, il faudrait que je te le prenne. Je suis toujours en dèche de ça. En dèche. Oh oui, je suis en méga dèche, même. Je suis en méga dèche. Je suis obligé de tout prendre. Merde. Ah, il me restait vraiment genre zéro. Voilà. Retour. Des bisous. Sorcière. La serrure de ma porte d'entrée est bloquée. Comment rentrer chez moi maintenant ? Vous n'auriez pas une solution. J'ai plus rien qui explose, ma bonne dame. J'ai bien peur que... Je vous propose une position de force, mais vous ne voudrez pas. Donc... Vous pouvez toujours essayer par la fenêtre ? Non. Bon, d'accord. Vous avez fermé vos fenêtres. Bon, bah, bonne journée. J'ai une courante assez sévère. On est tous très contents de le savoir. Elle n'a pas de vertu supplémentaire, donc... Putain, je vais encore en aide de ma poche. Casse-toi. Je veux charger mon bâton de magie de feu. Auriez-vous une potion pour ? Ah ! Vous venez tous pour mon sans-plomb 95, définitivement. Vous êtes juste là pour ça. Allez, mon beau monsieur. Il faudra qu'un truc. Donnez-vous. Donnez-moi quelque chose. Faites quelque chose. Par pitié. Vous n'auriez pas une potion de feu. Il doit me rester un peu de mazout quelque part. Tenez, mon beau monsieur. N'hésitez pas à vous mazouter la face comme il se doit. Moins 21. Je n'ai pas regardé. C'était pourquoi. Je me suis auto-plombé tout seul, quoi. Au secours ! On n'a plus de composants alchimiques. Il y a tout qui se barre. Il y a tout qui se barre. Il y a tout qui se barre à son slibar. Comme la durée de cet épisode. Oh non, 20 minutes. Salut. Vu que les journées sont rapides, on a de quoi s'en recoller une. On a de quoi s'en remettre une. C'est la petite journée qui fait plaisir, là. C'est la petite journée du plaisir. Vous n'avez pas à terme de casser les couilles. J'ai un problème. Je suis terriblement mal au droit. Auriez-vous une potion pour ça ? Vous voulez Dext, madame. Voilà, madame. Négocions tranquillement. La pluie, le beau temps. C'est vrai que le givre en plein été, ces nuages, tout ça qui nous emmerde. Bonne journée à vous. Poids, j'ai la dosée depuis ce matin. Vous avez quelque chose contre ça ? Mais bien sûr. Permettez-moi. Hop là. Négocier. On pourrait bretzel un peu. On se bretzel un peu, madame ? Putain, mais vraiment. Mais vraiment. Mais madame, les bretzel, quoi. S'il vous plaît, madame. Madame, les bretzel. Les saucisses, putain, madame. Madame, les saucisses. Oh, ma souris, bordel. J'ai mal au bras, en plus. Ça me défonce le bras. Je vais arrêter de faire ça. Je crois que les légumes de mon champ ont rétréci. Ah. Je ne vends pas de potion de rétrécissement. Donc, c'est pas chez moi, monsieur. C'est pas chez moi. Concocte-moi ce truc. Hop. Ici, on se la négocie. Mais on se la négocie à la cool. À la cool, Raoul. Pas bien se passer. Bien se passer. Je suis le pognon. Salaud. Voilà. Je suis juste rétraité de salaud. Montre-moi ce que tu as en magasin. Il n'y a un peu pas grand-chose qui m'intéresse. Je n'ai jamais vu ça. Je le prends parce que je ne l'ai jamais vu. C'est très rigaud drôle de voir des trucs qu'on n'a jamais vu. Ça, c'est hors de prix, mon salaud. Mais c'est bien. Ça, je n'ai pas le choix de les raquer. La Maragic. Ça ne coûte rien. Je les prends. 450. Mais putain. Ah ouais. Cool. Génial ta vie, mec. Trop content. Voilà. Marché conclu. Si je t'offre une potion nulle. Elle vaut zéro balle. Même lui, il n'en veut pas. Personne n'en veut. J'ai besoin de potion qui me protégera de différents dangers lors d'un affrontement. Bien sûr. Je vous donne ça tout de suite, ma bonne dame. Voici ma bonne dame. Je pense pas à une petite négociation. Petite négociation. Petite négociation. C'est la journée à la cool. On s'est abîmé le bras. C'est bon. On a déjà donné. Les bisous. J'ai mal à la gorge depuis quelques jours. Vous avez des médicaments pour la guérir ? Bien sûr, monsieur. Bien sûr. Bien sûr. Si. Un sirop pour la toutouille. Négocier. Bien sûr. Moi, j'aime bien Jean-Jacques. Marie aussi. Oui. Roger Philippe. Calment. J'aime rire, mais j'aime pleurer de rire aussi. Les bisous. J'ai reçu une livraison de bois de chauffage, mais il est humide. Bougez pas, madame. Du pétrole. Du pétrole. J'ai bien. Il faut vraiment que j'installe dans ce jardin un puits à pétrole. Je gagnerai des fortunes monstrueuses. Parlons météo. J'aime bien parler météo. C'est assez commun. C'est plutôt sympa. C'est assez agréable. Hein ? C'est pas la saison des pommes encore ? Bon. Bah, c'est pas encore la saison des pommes. J'ai envie de vous souhaiter une bonne soirée, madame. A vous aussi, YouTube. Ciao. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada